Il y a un an, Grigor Dimitrov s'imposait à Cincinnati pour décrocher son premier et unique titre en Masters 1000 aux dépens de Nick Kyrgios. Il avait réalisé une semaine de rêve sans concéder le moindre set. Cette année, les choses ont bien changé. Grigor Dimitrov a du mal à enchaîner plus d'une victoire dans un tournoi et Nick Kyrgios, du coup, à l'époque, avait une hanche. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Cincinnati, ça marque également le retour de Roger Federer. A voir si Nadal va pouvoir confirmer après son bon tournoi où il est encore en lice actuellement à Toronto. Et surtout, est-ce que Novak Djokovic va décrocher son premier titre à Cincinnati ? Nous, on va débriefer ensemble du tirage au sort de Cincinnati 2018. C'est parti, on y va. Let's go ! On commence tout de suite avec la tête de série numéro 1, Rafael Nadal, qui a décroché une victoire à Cincinnati en 2013. Sinon, il a deux demi-finales et trois quarts de finale en 12 participations. Son parcours, c'est tout simplement un parcours injouable. C'est un petit peu la 20e saison de Koh-Lanta, le parcours de Rafael Nadal, le parcours potentiel. Sachant que je vous le rappelle qu'à chaque fois, on fait uniquement des projections et des prédictions. Au premier tour, il pourrait rencontrer Raonic. En huitième de finale, Tiafoué ou Edmund ou Chapovalov. En quart de finale, Novak Djokovic. En demi-finale, Zverev, Isner ou Silic. Et en finale, Roger Federer. Donc vraiment un parcours très très compliqué pour lui. Donc autant qu'il puisse prendre le maximum de points à Toronto, où il est encore en lice là actuellement en demi-finale. Parce qu'à Cincinnati, l'enchaînement va être très très compliqué pour lui. Après, on a Roger Federer qui comptabilise lui cette victoire. À Cincinnati, il visera, comme je vous le disais, son huitième sacre, qui est un tableau beaucoup plus clément. Au premier tour, il pourrait jouer Souza, le portugais. Au deuxième tour, Andy Murray ou Leonardo Maier. En quart de finale, Nishikori. En demi-finale, Del Potro, incertain physiquement avec son poignet. Ou Anderson, le sud-africain qui l'avait battu à Wimbledon. Et donc potentiellement en finale, Rafael Nadal. Bien évidemment, on va également parler de Novak Djokovic qui en 11, sous participation, n'a jamais décroché le moindre titre à Cincinnati. Pourtant, il a déjà fait cinq finales là-bas. Donc c'est un petit peu son tournoi maudit, son tournoi qui lui résiste. Et je pense qu'il aura toutes ses motivations cette année pour bien faire et pour décrocher le seul titre en Masters 1000 qui lui manque. Pour y arriver, il jouerait Johnson au premier tour, Manarino au second tour, Dimitrov en huitième de finale, Rafael Nadal en quart de finale. Après, en demi-finale, comme je vous le disais, Zverev, Silic, Wisner et en finale, Roger Federer. Donc un tableau quand même assez complexe pour le serbe, où là encore, ça montre assez crescendo. Mais c'est vrai que ça va être compliqué quand même pour lui d'aller décrocher ce titre. Maintenant, on va parler du tenant du titre. Donc Grigor Dimitrov au premier tour, potentiellement, Zumo en huitième de finale, Djokovic en quart, Nadal en demi-finale. Isner, Zverev, Usilic et en finale, Federer. Donc lui aussi, ça va être vraiment compliqué pour tenir son titre, sachant qu'il n'est pas dans une très très bonne dynamique en ce moment. Concernant les Français, est-ce que Pouille va faire un neuvième first cette année en tournoi en 2018 ? Il jouera au premier tour Andy Murray. Concernant Benoît Perre, il va jouer David Ferrer au premier tour, donc il y a vraiment un tour accessible pour lui. Chardy contre Verdasco, Gasquet contre Carreno Busta et enfin Manarino contre Tchekinato. Donc ça va être encore compliqué pour les Français qui ne brillent pas spécialement cette année. Quels sont les premiers tours à suivre ? Il y a le Isner-Couerre, vraiment un match entre deux locales. Ça va être vraiment intéressant à suivre, bon même s'il va y avoir beaucoup de days, beaucoup de coups gagnants. Mais bon, l'un ou l'autre peut vraiment se démarquer, sachant qu'à domicile, ils sont toujours très très bons les Ricains. On a également un Titi Pass, Goffin. Et enfin, bien sûr, le Andy Murray, Lucas Pouille qui sera également intéressant à suivre, de voir dans quelle dynamique est revenu le Britannique s'il a su récupérer de sa belle semaine à Washington. Donc au niveau de mon pronostic, je ne vais pas trop trop m'avancer parce que bon, ça n'a pas été mon fort en ce moment. Mais je vois quand même Federer favori de ce tournoi par rapport à ses antécédents, bien évidemment à Cincinnati également au vu de son tableau. Donc voilà, n'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton pronostic, ton avis sur ce tournoi. A lâcher un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Surtout à t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de mes pronos foireux sur les différents tournois comme tu auras pu le voir. N'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Et d'ici là, je te dis à la prochaine. Et toi, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501